Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Certif où nous abordons un sujet en lien avec la prévention des infections associées aux soins, la gestion des dispositifs invasifs. Ces dispositifs, bien qu'essentiels dans la prise en charge des patients, peuvent être à l'origine d'infections et de complications graves. Heureusement, ces infections sont évitables si des protocoles rigoureux sont respectés. Aujourd'hui pour en parler, nous recevons le docteur Stéphanie Palot, praticien en prévention du risque infectieux au sein de l'équipe opérationnelle d'hygiène. Bonjour Stéphanie, pouvez-vous nous expliquer pourquoi les dispositifs invasifs représentent un risque d'infection pour les patients ? Bonjour Manon, les dispositifs invasifs comme les cathéters fracturent la barrière cutanée qui est un rempart essentiel contre les germes. Ces dispositifs créent donc un point d'entrée soit pour les germes du patient présent sur sa peau ou sur ses mains, soit, pire, pour les germes de l'environnement hospitalier qui sont beaucoup plus résistants. Ces bactéries peuvent alors coloniser le dispositif et passer dans la circulation sanguine du patient. Lorsque c'est le cas, elles peuvent causer des infections gravissimes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont majoritairement évitables. Et quelles sont les principales bonnes pratiques à respecter lors de la gestion de ces dispositifs ? Il est essentiel de respecter des règles d'asepsie strictes dès la pause puis tout au long de l'entretien du dispositif. Par exemple, pour la pose d'une voie centrale, il faut une asepsie chirurgicale. Ensuite, il est impératif de surveiller à chaque changement d'équipe que le point d'insertion ne montre pas de signe d'infection. Le pansement doit être changé tous les 7 jours, et les tubulures aussi. Sauf en cas de transfusion ou de perfusion de lipides, il faut changer immédiatement les tubulures. Et enfin, la règle d'or pour lutter contre les infections liées aux dispositifs invasifs, c'est de retirer le matériel le plus rapidement possible, donc de réévaluer quotidiennement la pertinence de son entier. Pouvez-vous nous donner un exemple de gestion quotidienne comme pour la pose de voie veineuse périphérique ? Pour la pose d'une voie veineuse, il est crucial d'utiliser une antisepsie alcoolique, et idéalement la chlorexidine alcoolique à 2%. Évidemment, avant toute manipulation, il faut réaliser une friction hydroalcoolique, mais comme pour tous les soins. Ensuite, il faut utiliser un pansement stérile, transparent, afin de bien surveiller le point d'insertion. Si le pansement est souillé ou décoller, il faut le changer immédiatement. Ensuite, lors de l'entretien, il faut manipuler les connectiques avec une compresse imbibée d'alcool, et surtout pas à main nue. Comme pour tous les dispositifs invasifs, la traçabilité de la pose et de l'entretien est indispensable, car dans tous les cas, une voie veineuse périphérique doit être retirée, ou changée si le maintien est nécessaire, au bout de maximum 4 jours. Merci docteur pour ces précieux conseils. En résumé, la gestion rigoureuse des dispositifs invasifs est essentielle pour prévenir les infections. Ce respect des bonnes pratiques, au quotidien, permet de garantir la sécurité des patients et d'éviter des complications graves. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode, et surtout n'oubliez pas notre objectif commun, haute qualité des soins.